bonjour tout le monde j'espère j'espère que ça ira mieux aujourd'hui par rapport à hier et c'est avec plaisir qu'on accueille docteur jenali pour nous parler d'un cours très important la lithiase visiculaire bonjour tu as la parole merci ben je dis bonjour j'espère que la connexion sera bonne et que le contenu vous intéressera inchallah ben voilà on va parler aujourd'hui de la liste visiculaire donc je commence alors en introduction la liste visiculaire c'est la présence d'un ou de plusieurs calculs dans la visite du biliaire c'est une pathologie qui est très fréquente avec une incidence qui est élevée chez la femme et qui augmente avec l'âge elle est souvent symptomatique d'accord donc c'est la présence d'un ou de plusieurs calculs dans la visite du biliaire vous m'entendez c'est bon allo c'est pas fait c'est parti très bien mais je vous ai fait un petit rappel anatomique on peut pas parler de visite du biliaire et de l'hysiase visite du biliaire sans qu'on sache c'est quoi une visite du biliaire la visite du biliaire un sac perform donc c'est à dire qu'il est en forme de poire a pendu à la voie biliaire principale de couleur gris bleu et mesurant chez l'adulte de chez les mesurant chez l'adulte environ 10 cm de longueur pour 3 cm de largeur avec une capacité de 50 millilitres elle fait partie des voies biliaires extrahépatiques à noter qu'il y a des voies biliaires intra-hépatiques donc elles font partie du foie et à les voies biliaires qui sont extrahépatiques qui sont en dehors du foie je vous ai fait un petit schéma mais comme vous voyez donc on a dessus bon il ya le foie qui a été coupé avec les voies biliaires extrahépatiques et ça c'est les voies biliaires extrahépatiques donc vous avez je commence la visicule biliaire qui en forme de poire qui est composé d'un fond visiculaire d'un collé et d'un canal cystique le canal cystique c'est le tuyau auquel elle se raccorde à la voie biliaire principale la voie biliaire principale est commencée du canal hépatique droit qui sort du foie du canal hépatique gauche qui sort également du foie d'un canal hépatique commun qui commence de cette convergence jusqu'à l'insertion du canal cystique et d'un collé doc qui commence du bout du canal cystique jusqu'à la pénétration dans l'ampoule de vater avec une partie qui est très qui est rétro de pancréatique et rétro diodénale il faut noter que ce schéma est très important pour que vous puissiez comprendre la genèse et la symptomatologie de la litsias de la visicule biliaire et ça vous aidera également pour les litsias de la voie biliaire principale dans un autre cours maintenant physiopathologie qu'est ce qu'on a on a les cellules hépatiques c'est des cellules qui sécrètent en continu en général 800 à oui il y a quelqu'un qui parle à l'eau à l'ouïe les questions c'est à la fin je reviens donc c'est à la fin d'accord allez ok très bien donc quand je vous ai dit pour la physiopathologie donc les cellules hépatiques sécrète en continu 800 à 1000 millilitres de billes par jour quotidiennement cette bille elle est stockée dans la visicule biliaire la visicule biliaire un rôle de réservoir la bille elle est formée d'eau de cellules biliaires de cholestérol de phospholipides et de pigments biliaires son rôle en général c'est quoi c'est l'élimination des déchets endogènes et exogènes donc elle a un rôle de filtre à peu près comme le rein il ya certains antibiotiques qui sont filtrés ils sont éliminés par le foie c'est pour ça qu'on les donne on les prescrit dans des hématologies des pathologies hépatiques et à un deuxième rôle qui est aussi important c'est la digestion des lipides celle ci donc cette bille elle est sécrétée au niveau du foie elle descend dans les tuyaux que je vous avais montré que je reviens en arrière donc vous avez le canal hépatique gauche le canal hépatique droit elle vient tout le long du canal hépatique commun elle rentre dans le canal cystique elle sera stockée au niveau de la visicule biliaire maintenant qu'est ce que qu'est ce qu'on a on a deux types de litias on a des litias qui sont cholestérolique c'est 80% des litias on a des litias pigmentaires c'est 20% il ya une troisième entité qui est exceptionnelle elle est due à certains médicaments donc on passe sur ça retenez qu'il ya deux types de litias cholestérolique et pigmentaires les cancérolique cholestérolique elles sont deux en général de couleur jaunâtre elles sont mixtes dans 40% des cas elles sont composées de cholestérol plus le bilirubinase de calcium et dans 20% des cas elles sont composées que de cholestérol pur pour les litias pigmentaires à noter que l'itia ça veut dire calcul 1 mais nous les termes médical c'est litias les litias pigmentaires c'est 20% de tous les litias on les reconnaît à leur couleur elles sont noires ou brunes quand elles sont noires c'est du cd cell classique associé à la bilirubine quand elles sont brunes c'est que de la bilirubine donc vous avez retenu pour la physiopathologie on a les cellules hépathiques sécrète en continu de la bile celle ci elle est composée d'eau de celles biliaires de cholestérol de phospholipides de pigments biliaires son rôle élimination des déchets endogènes exogènes et la digestion des lipides elle est stockée au niveau de la vésicule biliaire il ya deux types de litias cholestérolique et pigments maintenant nous allons voir la physiopathologie des calculs cholestérolique le cholestérol est soluble dans la bile sous forme de micel par l'incorporation d'acides biliaires et de phospholipides c'est à dire que ce cholestérol il va fondre dans la bile il va fondre grâce à quoi grâce à l'incorporation on lui associe deux choses les acides biliaires ou bien les sels biliaires et les phospholipides il ya un diagramme de monsieur small qui nous explique très bien ce rôle donc regardez ce triangle vous avez en bas les acides biliaires ou les sels biliaires vous avez des phospholipides et vous avez le cholestérol on a une zone qui est tout à fait stable c'est la zone où il ya la solubilisation c'est à dire que ce cholestérol va se dissoudre complètement en s'associant avec ces molécules et il n'y aura pas de risque d'agrégation or plus on monte vers le haut on sort de cette zone il ya un risque de lithiase donc ce cholestérol ne va pas s'incorporer en micelle avec les sels biliaires et les phospholipides mais il va avoir une cristallisation donc il va voir des petits cristaux comme des cristaux de sel et ces cristaux sont à l'origine de la lithiase d'origine cholestérolique donc vous aurez quoi on aura si le taux de cholestérol va augmenter la bile va se saturer et des cristaux vont se former ces cristaux qu'est ce qui va se passer ils sont enfermés au niveau de la visicule comme vous avez vu je reviens derrière à ce niveau donc il ya un mucus qui est sécrété par la bile et ces petits cristaux vont s'associer à ce mucus à cette bille et on aura un aspect de boue comme de la boue ce qu'on appelle nous les chirurgiens et les gastro-entérologues ils appellent ça les médecins en général on appelle ça du sludge mais c'est la fameuse boue biliaire après qu'est ce qui se passe je reviens si cette stase continue c'est à dire que cette boue va rester au fond de la visicule avec une hypomotilité c'est à dire qu'il y aura une baisse de la contraction de la visicule biliaire donc ces cristaux qu'est ce qu'ils vont faire ils vont se liant contre donc on aura une agglomération ces cristaux cette agglomération de ces cristaux va nous donner des calculs des lithiases d'accord donc je répète on a un déséquilibre entre ce triangle entre les cholestérol les acides biliaires et les phospholipides dès que ce cholestérol ne devient plus soluble avec ses trois composants on va avoir une précipitation de cristaux dès que ces cristaux se lient entre eux on va voir des calculs les facteurs de risques on a en général l'obésité l'âge plus on devient âgé plus on a un risque la femme on a les régimes hypercaloriques les régimes hyper triglycéridémie qui nous donne ça on a les défauts de réabsorption des celles biliaires au niveau de l'hylion terminale comme la maladie de Crohn ou lors de certaines interventions on a la mycophysidose qui est une maladie génétique pulmonaire qui nous donne un problème de réabsorption de cette bile donc ce déséquilibre entre cholestérol celle biliaire phospholipide nous engendre cette lithiase qui en général de couleur jaunâtre maintenant pour la physiopathologie des calculs pigmentaires les calculs pigmentaires c'est 20% des lithiases en général c'est dû à un problème de bilirubine la bilirubine elle est produit c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine elle est éliminée dans la bile sous forme conjuguée celle-ci va nous donner celle-ci va nous donner un problème et ce problème de lithiase les calculs pigmentaires sont formés par la précipitation des celles biliaires non conjuguées donc je me répète la bilirubine produit est un produit de dégradation de l'hémoglobine elle est éliminée dans la bile dans sa forme conjuguée les calculs pigmentaires sont la précipitation de ces celles biliaires non conjuguées qui vont s'agglomérer entre eux et nous donner des lithiases pigmentaires parce qu'en général et je le répète il faut bien comprendre ça l'hémoglobine se dégratte nous donne de la bilirubine elle est conjuguée elle est éliminée dans la bile d'accord les causes on a les hémolyse chronique on à la cirrhose on à l'infection pour les hémolyse chronique en général c'est dû à quoi c'est dû à un défaut de cette de synthèse de la bilirubine donc qu'est ce qui va se passer en hémolyse donc il ya un saignement l'hémoglobine est dégradée donc j'ai une augmentation de la bilirubine or cette bilirubine ne sera pas conjuguée donc de facto augmentation du risque de calcul pour les cirrhoses lors de l'insuffisance hépatocélulaire chronique ben la capacité d'extraction et de la conjugaison de la bilirubine diminue parce que la cellule hépatocytaire elle est déficiente donc de facto je vais avoir de la bilirubine qui ne va pas être éliminée puisqu'elle ne sera pas conjuguée par la cellule hépatocyte après la troisième cause c'est l'infection de la bile dans l'infection de la bile nous avons deux paramètres le premier paramètre chirurgical qui est dû à une sténose de la voie biliaire donc cette bille elle va rester elle ne sera pas éliminée de facto délithiase sinon on a une autre cause qui est rare en général c'est en extrême-orient c'est dû à une infection donc qu'est ce qui va se passer on a des distomatose c'est des inflexions des parasitoses et des ascardiose qu'est ce qu'ils font celles ci vont nous faire donner une infection de la bile et cette infection tant qu'il y aura une hormone c'est les bêta glucoronidase bactérienne qui vont avoir une hydrolyse de la bilirubine conjuguée c'est à dire que là le foie travaille bien mais la bilirubine est conjuguée de façon normale mais celle ci quand elle va être éliminée dans la visite dans la voie biliaire et la visite biliaire au contraire il y aura dû à l'infection à la stase il y aura une conjugué une il y aura une hydrolyse de cette conjugaison et cette hydrolyse va nous donner de la bile d'où formation de cette biliaire donc à retenir il y a deux types de lithiase il y a la lithiase cholestérolique 80% des cas c'est dû à un dérèglement du triangle ce triangle que vous voyez ici qui est composé des acides biliaires des phospholipides et du cholestérol dès qu'il y a un déséquilibre avec augmentation du cholestérol donc il y a précipitation il y a lithiase et le deuxième cas c'est pour les calculs pigmentaires c'est un défaut de conjugaison et d'extraction de la bilirubine d'accord donc cliniquement qu'est ce que vous avez la lithiase visiculaire c'est quoi la lithiase visiculaire elle est symptomatique seulement dans 20% des cas c'est à dire que vous allez avoir quoi je reviens à mon schéma à ce niveau vous allez avoir ici des calculs qui vont se former dans ce sac ce calcul il peut être ici au fond visiculaire comme il peut se retrouver à ce niveau au niveau du collet au niveau du canal cystique quand il se retrouve à ce niveau il devient symptomatique par contre quand il est au niveau de la visite visiculaire dans le fond visiculaire donc qu'est ce que j'ai j'ai des calculs qui sont là bas qui planchent qui on va dire qu'ils nagent entre guillemets mais une fois qu'ils se mettent ici on a une symptomatologie cette symptomatologie c'est quoi vous allez avoir je reviens à mon cours donc vous allez avoir des lithiase visiculaire qui est symptomatique elle est aussi cette lithiase visiculaire souvent de découverte fortuite comme je vous ai dit on a 20% de symptomatologie c'est à dire qu'on a seulement 20% de lithiase visiculaire qui vont nous donner des troubles ou des signes donc 80% des lithiases visiculaire sont asymptomatiques asymptomatiques donc pas de symptômes de découverte fortuite comment cette découverte fortuite ben je sais pas vous allez prendre un nouveau parent vous allez il ya une douleur gène abdominale ou pour n'importe quelle autre chose il va faire une échographie abdominale échographie abdominale on va sur l'air hépatique sur la visicule on découvre des calculs d'une façon fortuite sans aucune symptomatologie donc le diagnostic c'est quoi pour les formes symptomatiques les 80% où on a une clinique où cette clinique va nous poser à consulter vous avez la douleur la douleur c'est le seul symptôme elle est secondaire à l'abstruction brutale et transitoire du collet ou du canal cystique donc vous allez avoir quoi je reviens en arrière sur ce dessin pourquoi je vous ai dit que le rappel anatomique est très important donc j'ai ici au niveau du collet visiculaire c'est ça le collet il ya le fond visiculaire il ya le jabot il ya le collet et le canal cystique c'est ce petit tuyau où ça s'en regarde donc à ce niveau je vais avoir un calcul qui va boucher tout ou bien ici un calcul qui va boucher quand ça va se boucher qu'est ce qui va se passer il va y avoir une stase cette stase va me donner quoi va me donner une douleur ce type de douleur c'est quoi c'est une colique hépatique la fameuse colique hépatique à différencier de la colique néphritique c'est une colique hépatique c'est quoi c'est une douleur de l'hypoconde droit voire de l'épicastre donc c'est du côté droit elle irradie en bretelles c'est que ça monte vers l'épaule ou en hémiceinture vers l'estomac jusqu'à l'épaule droite elle est intense c'est une douleur vraiment intense permanente elle est postprandiale c'est ce que on a bien mangé comme je vous l'ai dit en définition que la vie que la bile a un rôle pour la digestion des lipides et que la viscule biliaire est le réservoir de cette bile qu'on est à jeun quand on mange pas la bile elle est stockée au niveau de la viscule biliaire il suffit qu'on mange pour que ça stimule qui est stimulé nerveux que la viscule biliaire reçoit l'ordre de déverser la bile donc ça souffre ça se déverse cette bile or ici moi j'ai un calcul où ce calcul il se situe on revient en arrière il se situe au niveau du collet ce niveau ou au niveau du canal cystique là donc est ce qui va se passer là quand la bile qui est stockée ici elle ne pourra pas sortir tout le long de ce trajet donc il y aura pas il y aura cette douleur et c'est ça qui nous explique cette colique hépatique elle est augmentée par l'inspiration profonde c'est à dire que quand j'inspire profondément je suis bouclé cette douleur elle dure de quelques minutes à moins de six heures voire trois heures en général elle ne dépasse pas les six heures et elle s'est spontanément c'est à dire que cette douleur comme elle est venue elle part retenez ça c'est très important la douleur c'est une colique hépatique la douleur de la litesse visiculaire c'est la colique hépatique c'est une douleur de l'hypo contre droit voire de l'épicastre l'irradiation elle est en bretelle ou en hémiceinture donc en bretelle elle monte jusqu'à l'épaule droite la douleur elle est intense permanente elle est postprandiale après un bon repas en général c'est un bon repas d'accord elle est augmentée les questions c'est à la fin s'il vous plaît elle est augmentée par l'inspiration profonde c'est à dire quand j'ai une inspiration profonde je suis bloqué elle dure de quelques minutes à moins de trois heures voire de six heures elle ne dépasse jamais les six heures et elle s'aide spontanément si la douleur dépasse les six heures on doit penser à autre chose d'accord on peut penser à une pancréatite à autre chose mon examen physique mon examen physique en général il est pauvre hormis un signe qu'on trouve ça s'appelle le signe de murphy le signe de murphy c'est quoi c'est une douleur qui est provoquée au niveau de la palpation de l'air visiculaire c'est-à-dire au niveau de l'hypocône entre droit en dessous du thorax c'est là où se retrouve je trouve le foie et se trouve la visicule à l'eau sur la visicule lors de l'inspiration profonde à l'eau donc l'examen physique je répète il ya le signe de murphy douleur provoquée à la palpation de l'air visiculaire lors de l'inspiration profonde avec absence sur tout ça de fièvre édictaire d'accord nous avons une absence de fièvre édictaire donc je répète on a le diagnostic le seul symptôme c'est la colique hépatique des douleurs de l'hypocône entre droit de l'épigastre irradiant en bretelles en demi-ceinture à l'épaule droite elle est intense permanente intense et permanente elle est postprandiale elle est augmentée par l'inspiration profonde elle dure de quelques minutes à 6 heures et 7 spontanément d'accord l'examen physique retrouve le signe de murphy qui est une douleur provoquée à la palpation de l'air visiculaire lors de l'inspiration profonde donc en palpe sur cette région on a une douleur on a une absence de fièvre édictaire on peut avoir quelques vomissements on peut avoir des fois quelques nausées et un trouble de transit pour le bilan biologique mais le bilan biologique est normal on a parfois une légère augmentation des transaminases qui est transitoire pendant les 48 premières heures en général c'est la migration de ce calcul qui fait élever ces transaminases ainsi que les gamma gt et les phosphatases alcalines mais après les 48 heures tout se normalise et le diagnostic va reposer sur quoi mais sur une échographie abdominale qui est demandée et l'échographie abdominale va retrouver une image hyper écogène avec un condom le fameux condom donc on a l'image hyper écogène c'est ce calcul avec un condom de tout derrière d'accord pour notre traitement ben le traitement dépend de cette colique qui est symptomatique donc on va donner quoi on va donner des antispasmodiques c'est du spasfo en général c'est un comprimé trois fois par jour un ontalgique contre la douleur un type paracétamol en comprimé de 500 mg c'est un comprimé trois fois par jour avec une consultation de chirurgie d'accord vous avez une consultation de chirurgie donc dès que cette lithiase biliaire visiculaire devient symptomatique il faut l'opérer donc il faut l'adresser à un chirurgien en général précocement avant le premier mois maintenant toute lithiase visiculaire ne veut pas dire chirurgie j'explique très très bien il faut retenir cette notion lithiase visiculaire symptomatique c'est à dire qu'il ya une symptomatique elle est symptomatique il ya des douleurs on doit aller opérer mais une lithiase visiculaire de découverte fortuite c'est à dire que on a consulté on a fait une échographie on a trouvé cette lithiase on ne l'opère pas systématiquement d'accord maintenant pour les diagnostics différentiel vous pouvez avoir les diagnostics différentiel on peut avoir des diagnostics médicaux les diagnostics chirurgiques se divise en deux parties les diagnostics médicaux vous avez l'idm l'infraxius du myocarde l'engor qui peut nous donner une douleur abdominale au niveau de l'hypocampe droit vous avez les pneumopathies qui peuvent nous donner ce type qui peuvent nous donner ce type de douleur vous avez les coliques néphritiques droite et vous avez pour les causes chirurgicales la pancréatite aiguë la colicistite pulcère gastro diodénale donc retenez ça comme diagnostic différentiel comme complication de cette lithiase visiculaire elle peut se compliquer en migrant que ce calcul peut migrer et je crois que c'est le cours qui va suivre donc ça peut donner des lithiases la visicule biliaire principale ça peut me donner une colistice site et sur ça il ya mon collègue qui va passer après qui vont faire le cours il va s'étaler sur cela sur ça ben en conclusion qu'est ce qu'on peut retenir la lithiase visiculaire est définie par la présence de calcul dans la visicule biliaire elle est asymptomatique dans 80% des cas le traitement est chirurgical si elle est symptomatique l'origine de la lithiase et cholestérolitique ou pigmentaire je veux que vous retenez ça surtout ça qu'il existe deux types de lithiase cholestérolitique 80% à défaut je suis en train de me répéter et pigmentaire la coséro cholestérolique elle est due à un diséquilibre entre ces trois choses donc je répète la lithiase cholestérolitique elle est due à un déséquilibre entre le cholestérol les selles biliaires les phospholipides ce déséquilibre va me donner des lithiases qui sont jaunâtres la lithiase pigmentaire la lithiase pigmentaire elle est due à une dégradation exagérée de l'hémoglobine avec présence de la bilirubine ceci dans les hémolis c'est à dire les anémies chroniques où l'hémoglobine est dégradée et éliminée en bilirubine ou bien dans les cirrhoses quand il y a une infisance hépatocellulaire où la bilirubine ne sera pas conjuguée il y aura une stase de la bilirubine ou bien dans les infections de la bile on aura ce genre de lithiase qui sont noirâtres un bruit voilà cliniquement vous avez 80% des lithiases de la visicule biliaire sont asymptomatiques je dis bien elles sont asymptomatiques aucun septembre 20% sont symptomatiques dans les 20% on aura quoi j'aurai la colique hépatique douleur de l'hypocondrile droit irradiant en hémiceinture ou en bretelles intense permanente postprandiale augmentée par l'inspiration profonde elle dure de quelques minutes à 6 heures et elle cède spontanément elle n'est pas permanente sur toute la journée elle cède elle vient par intermittence l'examen physique le signe de murphy voilà donc le traitement donc je reviens à ma conclusion la lithiase visiculaire est définie par la présence de calculs dans la visicule biliaire elle est asymptomatique dans 80% des cas le traitement est chirurgical si elle est symptomatique si elle est symptomatique voilà maintenant on va passer aux questions alors les questions donc voilà dans le jeûne on peut considérer comme facteur de favoriction de la formation des lithiases non le jeûne permet d'une certaine façon bon c'est on va dire que pour oui et non parce que le jeûne est momentané dans le temps donc qu'est ce qu'on a on a c'est vrai que non je réponds non moi pour moi non alors on revient la douleur postprandiale va provoquer le vomissement le vomissement ou le les nausées sont du oui une douleur peut nous donner ça la douleur de la colique hépatique peut nous donner des nausées mais on peut avoir des nausées d'une autre façon d'accord alors on revient et du à quoi ce déséquilibre entre phospholipides et cholestérol le dit qu'ils équilibrent entre les phospholipides le cholestérol là je reviens on va revenir vous allez voir vous avez le diagramme de small ce diagramme de ce mois qu'est ce que j'ai dit il ya les acides biliaires il ya les phospholipides il ya le cholestérol cette zone zone de solubilisation micillaire c'est à dire que le cholestérol va se dissoudre et dope il va se dissoudre avec les celles biliaires et les phospholipides dans cette région quand j'ai un excès de cholestérol est ce qui va se passer je passe dans cette région cette zone là donc cette zone la mycélisation diminue donc le cholestérol ne devient plus soluble celui ci n'est pas soluble donc il va y avoir des agrégations il va y avoir des cristaux qui se font ces cristaux vont se former ça vont donner du sludge avec le mucus ces cristaux vont s'agglomérer entre eux vont donner des litias donc répondu al c'est quoi quel est l'examen complémentaire clé pour le diagnostic ou bien le diagnostic repos sur la clinique seulement proposer le diagnostic l'examen complémentaire et l'échographie abdominale on a une colique hépatique on suspecte on a une douleur typique de colique hépatique donc on va suspecter cette litiase je vais faire une échographie abdominale l'échographie abdominale va me découvrir la litiase visiculaire c'est quoi un conte c'est quoi un conte d'ombre le conte d'ombre c'est l'image qui est créée au niveau de l'échographie l'échographie où nous avons une litiase litiase quand on voit l'échographie des des ultrasons les ultrasons vont taper sur la litiase donc ils ne vont pas passer il y aura un retour et cette ombre qui est derrière c'est l'ombre de la litiase quel est l'intérêt des antispasmodiques l'intérêt des antispasmodiques c'est on a des spasmes je l'ai dit que la colique hépatique elle est due à quoi elle est due à une litiase qui s'enclave au niveau du collet ou au niveau du catacistique donc ça va pousser ça va s'enflammer quand je donne un antispasmodique le spasme va se lever et la douleur va céder pourquoi on donne un antispasmodique alors que le problème est la stagnation du calcul la stagnation du calcul va nous engendrer des spasmes c'est à dire que la visicule va lutter et la douleur va augmenter c'est pour ça que je vous ai dit qu'on dans cette antispasmodique mais bon c'est vrai que la stagnation du calcul après qu'est ce qu'on a comme traitement on a l'antispasmodique l'antagique pour la douleur et après que j'ai mis en troisièmement j'ai mis la chirurgie c'est pour ça qu'on adresse le patient en chirurgie pour se faire opérer pour enlever ce réservoir et ce calcul d'accord s'il vous plaît pouvez vous répéter le diagnostic différentiel les diagnostics différentiels nous avons quoi comme diagnostics différentiels nous avons les diagnostics non chirurgicaux et les diagnostics chirurgicaux non chirurgicaux vous avez l'infractice du myocarde l'IDM donc une crise cardiaque un engor qui va nous donner cette douleur au niveau de l'hypocondre droit vous avez une colique néphritique c'est à dire que vous avez un calcul dans un calcul dans le rein une étiase rénale du côté droit qui va vous donner cette même douleur mais bon en étant cliniciens en examinant bien le malade on fera la différence vous avez une pleumopathie qui peut donner ce type de douleur à droite maintenant pour ce qui est du diagnostic différentiel chirurgical vous avez l'inflammation de la colicicide de la visite glubilière la colicicide la pancréatite aiguë et vous avez l'ulcère gastro du dénal s'il vous plaît de quoi c'est quoi une colistectomie une colistectomie c'est le fait d'enlever la colistie la visite glubilière la visite glubilière a une nomine à une nomination latine qui vient de coliciste donc le fait d'enlever cette colistectomie c'est le fait d'avoir enlevé la visite glubilière s'il vous plaît est ce que la litiase visiculaire peut disparaître tout seul oui il ya certains types de litiase visiculaire quand les litiases sont très très fines très petites on appelle ça des litiases infracentrimétriques des micro litiases elles sont inférieures à 1 cm quand elles sont de quelques millimètres elles peuvent passer dans le cystique le canal cystique et dans l'envoi biliaire principal être éliminé dans les intestins est ce qu'on peut faire la cpr e en termes de chirurgie la cpr e est indiqué dans les litiases la voie biliaire principale pas dans les litiases de la visite glubilière or notre cours et les litiases de la visite glubilière les ontagiques les antispasmodiques on doit les prescrire même si asymptomatiques si on est asymptomatique ça veut dire qu'on n'a pas de douleur si on n'a pas de douleur pourquoi prendre un médicament c'est logique j'ai pas mal pourquoi je vais prendre quelque chose contre la douleur elle est asymptomatique asymptomatique ça veut dire que j'ai rien c'est une découverte fortuit pouvez-vous répéter les diagnostics différentiels d'accord le diagnostic différentiel je me répète il ya des diagnostics différentiels chirurgicaux et médicaux les médicaux cellules c'est l'ulcère gastrodiodénal l'idm la fractures du myocarde ou langor et les plomopathies et les coliques néphritiques les diagnostics différentielles chirurgicaux vous avez la colicistite aiguë la pancréatite aiguë et vous avez l'ulcère gastrodiodénal dans la vitesse biliaire non compliquée est ce qu'une indication pour la chirurgie oui la vitesse biliaire non compliquée il ya une indication quand elle est symptomatique dès qu'elle nous donne des douleurs oui on opère l'écho visualise les calculs chez les obèses oui l'échographie visualise les calculs chez les obèses ben tout à fait ben oui parce que c'est des ultra sens c'est comme les micro ondes j'ai pas bien compris le diagramme de small je vous remets le diagramme de small le diagramme de small c'est quoi on a l'acide biliaire qui est en bas on a les phospholipides ici on a le cholestérol c'est un équilibre motelette ça donne un équilibre la région a dit cette région il ya un équilibre entre le cholestérol les acides biliaires et les phospholipides donc la bile elle est fluide il n'y a pas de lithiase dès que le déséquilibre entre le cholestérol les cibilières et les phospholipides augmente donc il ya un risque de lithiase alors pourquoi on n'a pas d'hectaire on n'a pas d'hectaire parce que c'est une lithiase de la visicule biliaire non compliquée l'hectaire est une complication d'accord et c'est une des complications des lithiases de la voie biliaire principale c'est pas le cours d'aujourd'hui pouvez-vous répéter des diagnostics différentiel chirurgico je répète pour la unième fois les diagnostics différentiel chirurgico vous avez la cholyciscite aiguë vous avez la pancréatite aiguë vous avez les lithiases de la voie biliaire principale vous avez des ulcères gastro-diodéno dans la cirrhose la lithiase pigmentaire et à bilirubine conjugué ou non conjugué dans la dans la cirrhose il ya une insuffisance hépatocellulaire l'hépatocytes ne travaille plus donc une conjuguent plus cette bilirubine c'est pour ça que cette bilirubine va rester là bas il y aura une stase il y aura une lithiase d'accord pigmentaire qu'est ce qui fait que le bilan que la bille n'emprunte pas le codec directement pourquoi pour ah oui pourquoi la bille n'emprunte pas le codec c'est un schéma en réalité la bille quand elle descend elle descend directement vers la visicule biliaire parce qu'il y a des valvues où elle est stockée à ce niveau je vous ai schématisé d'accord j'ai un pas sur une échographie montre une lithiase biliaire puis après quelques années la passant fait une échographie ne retrouve pas de calcul ça veut dire qu'à la première fois sous qu'il a gré ça veut dire que la lithiase biliaire est passée tout simplement qu'elle est passée qu'elle a été éliminée ce n'est ni une fausse échographie ni autre chose merci c'est bon ça c'est gentil alors encore merci merci est-ce que la lithiase se dégrage se désagrège tout seul non il ya des gens qui disent oui et non il ya des gens quand on prenons certains produits certaines eaux fait qu'elle se désagrège mais en général la lithiase quand il ya une macro lithiase c'est à dire que la lithiase elle est supérieure un centimètre elle ne se dissout pas d'elle-même mais les micro lithiases c'est des lithiases qui sont inférieures un centimètre à avoir inférieur à un demi centimètre ces lithiases peuvent passer dans le canal cystique et être éliminées en réalité elles ne se désagrègent pas d'accord les macro lithiases ne se désagrègent pas les macro lithiases il faut les opérer la colisectomie la colisectomie c'est l'ablation de la colisistique de la visicule biliaire il ya comme on le dit bon c'est pas le cours d'aujourd'hui mais je voudrais je vous donnerai quelques quelques choses la colisectomie et le fait d'enlever la visicule biliaire on peut le fait on le fait actuellement par sélioscopie ce qu'on a dit par laser c'est à dire qu'on fait des petits orifices et on enlève cette physique du biliaire dans un sac et on l'envoie s'analyse à l'analyse un automopathologique ou bien on enlève en faisant une incision chirurgicale de quelques centimètres au niveau sous costal droit voilà le traitement dissolvant ben pour le traitement dissolvant il ya des gens qui disent que c'est efficace et d'autres qui disent que c'est pas efficace moi pour moi je vois pas son utilité quand elle est une macro lithiases il faut l'enlever quand c'est des micro lithiases et la possibilité qu'ils soient éliminés par elle-même si on confirme si on a confirmé une vitesse visiculaire par écho découvertes fortuites mais elle est symptomatique on en peut le patient dans ce cas on n'en perd pas si elle est asymptomatique on n'en perd pas la symptomatique on en perd la symptomatique tout simplement s'il ya une symptomatologie on en perd à part si elle est macro lithiases d'accord et les micro lithiases donc c'est un autre chapitre on peut pas traiter là par la cpr la cpr e est faite pour les litsiases de la variabiliaire principale pour le grand tuyau pas pour la visite du biliaire est-ce que la symptomatologie est liée au nombre aux tailles des calculs non la symptomatologie peut être liée à la taille on en bruit si on veut mais la symptomatologie est liée au fait que ce que ça s'enclave tout simplement l'alimentation riche et pc peut-elle favoriser la formation de litsiases visiculaires oui une alimentation riche et pc une alimentation déséquilibrée est source de tous les mots il faut manger d'une façon équilibrée quelle est l'indication du traitement chirurgique dans la litsiases visiculaires asymptomatiques de découverte fortuite c'est pas le cours d'aujourd'hui il faut aller consulter un chirurgien parce que c'est tout un chapitre c'est un cours de chirurgie les indications de la colisectomie d'accord l'asymptomatique on laisse tranquille en général à part dans certaines conditions si on a une asymptomatique et qu'on la traite pas par chirurgie est ce qu'un risque de passage des calculs et complications si la litiase elle est asymptomatique oui on peut avoir des complications mais on sait pas quand on aura ces complications on peut pas prédire le risque et que ces litsiases les micro litsiases passent dans le colédox ça nous donne des litsiases la mobilia principale ça nous donne une pancréatite que cette litsiase qui est enclavée nous donne une colisectite mais si elle est asymptomatique on n'a rien on n'opère pas quelque chose qui nous fait pas mal tout simplement on utilise la lithotricie extraporel encore la lithotricie extraporel extra-corporel n'est plus utilisé c'est utilisé pour les litsiases rénales les calculs ou le traitement dissolvant également après six heures si le patient est stable sans douleur on fait pas un bilan des complications on refait une échographie je vous ai dit que la colique hépatique cède au bout de trois à six heures c'est ça la colique hépatique après si on rentre dans les complications de la litsiase visiculaire qui sont la colississie c'est tout un autre chapitre d'accord pouvez-vous répéter le diagnostic différentiel chirurgico je l'ai assez je l'ai assez répété il y a les chirurgicaux donc on a dit cellules sergue astrodiadénales c'est la pancréatite aiguë c'est la colissistite différence entre angiocolite et colique hépatique l'angiocolite c'est une infection de la vie et inflammation de la voie biliaire principale la colique hépatique c'est une litiase dans la visicule biliaire je vous ai dit il n'y a pas de douleur il n'y a pas de lictère donc je colite à la douleur et à lictère et c'est un autre cours est ce que la prise d'un repas non graisseux ne provoque pas la douleur il faut manger équilibré tout simplement pourquoi ne pas ouvrir la visicule la vider puis refermer au lieu de l'enlever c'est ce qui était fait il ya de ça une cinquantaine d'années mais on s'est rendu compte que les complications étaient plus importantes que le fait de la laissé donc on fait la colisectomie quelles sont les complications de la litièse visiculaire c'est le cours qui va passer après c'est la colisistite c'est la pancréatite aiguë c'est l'intérêt de la voie biliaire principale si asymptomatique on fait quoi on ne fait rien si à l'asymptomatique pourquoi aller chercher quelque chose il n'y a rien on est bien donc c'est bon on a un symptôme dès qu'on a un symptôme on doit faire une chirurgie ou bien lorsqu'on a une complication si elle est symptomatique on doit opérer si en complication on doit opérer merci beaucoup on peut trouver une chirurgie en cas de visiculaire d'accord parce qu'une dysurie peut être clinique une dysurie c'est une infection des urines c'est pas le cours il faut consulter un médecin d'accord et à la clinique dysurie ça veut dire qu'on a mal et ça brûle quand on a une urine c'est bon c'est bon alors où sont les autres questions est-ce que la chirurgie est tardive et fatale j'ai pas compris ta question la chirurgie a des complications la chirurgie n'est pas fatale d'accord est-ce que la colisectomie a des effets secondaires toute chirurgie a des complications c'est une question de logique et de bon sens mais en général quand on est bon chirurgien on évite ces complications et n'espoir ne pas avoir de complications et ça n'a pas d'effet secondaire oui les contraceptives oraux sont des facteurs qui augmentent le risque de l'iciès oui vous avez raison pour vous remettre la diapo du traitement attendez on continue sur les questions est-ce que la chirurgie est tardive chez fine on a fini ça est-ce que de gros calculs peuvent disparaître les gros calculs ne peuvent pas disparaître les macrolithiases ne se dissolvent pas d'elles-mêmes la clinique peut être des signes urinaires non 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 pas signe urinaire c'est des signes urinaires c'est quoi un traitement dissolvant un traitement dissolvant c'est un traitement qui fait dissoudre la lithiase d'accord chez les colisectomies la bile sera stockée ou elle ne sera pas stockée tout simplement c'est pour ça que chez certaines personnes il y aura un petit peu de diarrhée et ils n'arriveront pas à bien digérer les lipides chez certaines personnes ok pourquoi la douleur dure toujours moins de six heures la douleur dure toujours moins de six heures c'est une moyenne c'est entre trois et six heures parce que au delà de celle là on suspecte une pancréatite aiguë ou on suspecte autre chose voilà pourquoi il faudra consulter si la douleur ne part pas facteur génétique facteur génétique pour lui l'obèse il ya des obèses qui a des familles d'obèses et des familles qu'ils ont une hypertriglycéridémie qui est un facteur favorisant pour la juger ce qu'on peut faire par celluloscopie oui maintenant elle est faite par celluloscopie c'est l'idéal j'ai pas bien compris la lysésse pigmentaire la lysésse pigmentaire j'ai répété trois fois elle est dû à un déséquilibre pour la conjugaison de la bile on a les causes c'est les émolyse chronique donc l'hémoglobine va dégrader en billes à d'une sable pour conjuguer donc il y aura beaucoup de billes de billes sinon on a la fusion et pathos cellulaire la cirrhose donc le l'hépatocyte la cellule hépatique elle est défaillante celle ci elle est défaillante donc il n'y aura pas de conjugaison il y aura de stases après on a les causes infectieuses dû à la pulsation microbienne à une stase en général et les pulsations microbiennes qui vont donner ce problème d'accord les complications d'héliciès biliaire c'est le cours d'après pourquoi y a-t-il un déséquilibre dans le diagramme de small pourquoi le déséquilibre ben on sait pas maintenant si on est obèse si on est une femme si on prend des contraceptives qu'on l'a dit votre collègue il ya plusieurs facteurs qui vont jouer qui vont qui vont avoir un rendement ce déséquilibre tout simplement quand un patient a une histoire avec des litias j'ai d'emblée j'arrive pas à comprendre bien ta question une histoire avec des litias et se descendant c'est à dire que ce patient a des litias et les litias sont partis il a refait d'autres litias il faut enlever s'il a refait d'autres litias il faut enlever la dysurie peut être la clinique de la litias la dysurie c'est une c'est des brûlures mixtionnel la brûlure mixtionnel n'a pas un rapport la vessie n'a pas un rapport avec la visicule biliaire quels sont les règles une fois que l'hystectomie fait ne pas manger beaucoup de gras et manger équilibré tout simplement est-ce que l'hystia c'est la cause principale de cholestase non la cholestase c'est autre chose c'est une des causes le traitement est chirurgical quand on a une litias visiculaire symptomatique pas de dissolvant médical c'est pour les symptômes est ce que l'hystia est ce que l'hystia cause la cholestase les litias dans la voie biliaire principale peuvent nous donner un symptôme de cholestase oui c'est décrit mais c'est un autre cours indication du traitement dissolvant jeu il n'y a pas d'indication au traitement dissolvant ça n'existe pas ces chirurgies c'est elle est symptomatique tout simplement et hygiène hygiène de vie le sludge c'est quoi c'est des litias cholestérolitique donc c'est des cristaux c'est un film c'est que de la boue comme de la boue ces cristaux à là ils n'ont pas encore le temps de se lier entre eux pour former des litias des calculs c'est comme du sable c'est de la boue en cas de colisectomie la bulle ne sera plus stockée est-ce qu'il y a un récidive a priori récidive de quoi récidive la visicule a été enlevé donc de litias visiculaire non mais qu'il y ait des litias de la voie biliaire principale c'est un risque s'il ya autre chose la douleur ne touche ne dure pas toujours c'est entre trois et six heures j'ai répondu voilà je pense que c'est bon qu'on a fini notre cours ben je vous remercie je crois merci il n'y a pas de problème ben voilà la litias visiculaire c'est une litias biliaire oui ça fait partie des litias biliaire la biliaire est composée de la visicule la voie biliaire intra-hépatique extra-hépatique d'accord voilà merci allez bon courage et à la prochaine challah allez au revoir bon courage merci Voilà, allez, bon courage. Maintenant, je ne sais pas ce qu'est le deuxième cours. Allez, au revoir, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501